Gérard Depardieu est accusé d'agression sexuelle après la révélation de 13 témoignages dans les colonnes de Mediapart le 11 avril dernier. Dans la tourmente, il peut malgré tout compter sur le soutien de quelques pères comme ils l'ont fait savoir dans Le Parisien. Ce sont des révélations qui ont fait l'effet d'une bombe. Mardi 11 avril 2023, Mediapart publiait le témoignage de 13 femmes qui accusaient Gérard Depardieu de violence et d'agression sexuelle sur les tournages. Un long travail d'enquête de plus d'un an qui fait suite au message publié sur Twitter par Charlotte Arnoux en 2022, aujourd'hui, j'ai besoin de vivre dans la vérité. Je vis caché dans le silence. Ce n'est plus supportable. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai été violé par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Cette vie m'échappe depuis trois ans et j'ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d'être une secousse immense dans ma vie, je n'y gagne strictement rien si ce n'est l'espoir de récupérer mon intégrité. J'aurais peut-être dû attendre. Passer par un média. Faire ça dans l'ordre. Faire ça bien. Mais continuer à me taire, c'est m'enterrer vivante. Des faits qu'il ne cesse de nier. Et malgré la tourmente médiatique, Gérard Depardieu peut compter sur le soutien de ses pères. La présomption d'innocence est fondamentale dans les médias, ils sont nombreux à continuer à le soutenir malgré tout. Nos confrères du Parisien ont révélé, ce vendredi 21 avril 2023, le témoignage de plusieurs réalisateurs qui défendent coûte que coûte l'acteur malgré la tourmente. Si est-il le cas notamment de Patrice Lecomte qui assure, je n'ai constaté aucun manquement ni dérapage pendant le tournage de la part de Gérard Depardieu, avec qui je rêve de travailler à nouveau, bientôt j'espère, parce qu'il est un immense acteur. Même son de cloche pour José Dayan, je retravaillerai avec Gérard Depardieu demain si j'avais un rôle pour lui. Ce qu'on lui reproche est impossible. C'est un personnage rablaisien, hors normes, un géant. Il est extrêmement provocateur, mais aussi extrêmement pudique et incapable de violer des femmes. Jean-Louis Lévy rejoint ses camarades et confie qu'il a même un projet de film avec l'acteur, et qu'il rêverait qu'il incarne Henri Matisse. Un nouveau film qu'il ne compte pas mettre de côté malgré les accusations, la présomption d'innocence est fondamentale. J'ai été agent de Gérard, je produis des films avec lui depuis 30 ans. Bien sûr, nous l'avons entendu dire des grossièretés, toujours sur le ton de la plaisanterie, et parfois avoir des gestes lestes aussi bien vis-à-vis des hommes que des femmes. Mais il a toujours respecté les femmes, je le sais. Il faut garder un peu de calme et de sang-froid, mais diapart, ce n'est pas la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada